L'influorescence de nonina, le genre de nonina est intéressant. Il y a pas mal d'espèces que l'on peut cultiver en extérieur dans le sud-est de la France, mais même bien plus au nord aussi, sur les façades atlantiques, parce qu'ils survivent, car beaucoup d'espèces sont capables de survivre aussi bien aux tombatures négatives qu'à l'humidité vernale, toujours en les cultivant sur un substrat brémé. Une plante qui, elle, doit avoir un peu moins de dix ans de culture depuis le semi, donc la hauteur totale, on est à 3,50 mètres, 4 mètres peut-être, non, on est à 3 mètres. Les graines sont arrivées sous le nom de Nolina lasciberica, qui a ensuite été rebaptisée Nolina ibernica, mais j'ai un doute, je pense qu'on est plutôt sur un type Nolina proche de Nelsony, peut-être pas connu d'ailleurs. Il est possible qu'on ait des arrivées de graines, de plantes qui n'ont pas accoraté d'écrites, c'est largement possible. Donc, dans tous les cas, ça n'empêche rien à saboter. Vous voyez, donc là on a une inflorescence massive qui attire quelques abeilles. Alors voilà, petite remarque importante, après la floraison, la plante ne va pas mourir. Bon, ça peut un petit peu l'affaiblir, si on peut dire, dans son développement. Certains cultivateurs coupent les inflorescences chez les jeunes sujets, nous n'en fait jamais. On laisse faire les choses et puis ça se passe bien. Donc, elle va, cette inflorescence va se dessécher et au printemps prochain ou peut-être même cette fin de saison, on la coupera. Pas non plus à la base, on la coupera à peu près à la hauteur du feuillage et puis légèrement en dessous pour que ce soit pas trop moche. Et puis, elle va faire une tête ou deux, c'est-à-dire qu'elle va refaire une couronne de feuilles, parfois deux. C'est à ce moment-là que les plantes se dichotomisent parfois, donc elle se dédible et c'est très très joli. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie pour le visionnage et puis bonne journée.